L'idée c'est de remettre le randori au centre du judo. C'est un élément qui est central et qui finalement a été un petit peu dénaturé. Aujourd'hui on a vraiment très accès vers la compétition et finalement il y a une population qui ne s'y retrouve pas. On a seulement 30% de personnes qui font de la compétition, donc finalement on ne s'occupe pas forcément toujours des 70% qui restent. L'idée c'est de remettre un petit peu les process d'entraînement, les kakaris, les yakus, vers le randori, avoir des randoris qui soient beaucoup plus libres, beaucoup plus adaptés en fonction du partenaire. Prendre le kumikata à quatre mains et puis essayer en fait le randori, c'est un petit peu l'exercice libre. Alors le programme de la séance, la séance ça se découpe toujours d'une partie échauffement, tendokurenchu, exercices qui vont préparer aussi à la technique. Donc le thème aujourd'hui c'était qu'on amène au sotogari en fonction des déplacements. Je vais se poser mon pied, tourner, accrocher le talon, hop et j'appuie pour obliger le partenaire à lever et à esquiver. Donc on s'oriente, je me déplace, on est devant, je me déplace. Une partie technique qui a duré une petite demi-heure et ensuite on a dérivé vers les exercices à thème pour aussi mettre la technique dans le mouvement, dans le déplacement en élevant petit à petit aussi l'opposition jusqu'au randori pour finir par une petite demi-heure de randori où ça bouge bien. Et puis voilà, c'est l'exercice phare, je pense qu'on ne peut pas faire mieux que le randori pour apprendre. L'essence du judo c'est le partage, c'est apprendre ensemble, c'est se perfectionner, c'est l'entraide et la prospérité mutuelle. C'est ça le sens du judo. Donc c'est pas juste faire pour soi et souvent quand on est compétiteur, on pense à soi et puis on fait ce qui est un petit peu normal. On peut faire des entraînements avec des partenaires qui ont envie de faire ça, mais on ne peut pas le faire avec tout le monde. Donc en fait, il faut s'adapter vraiment à notre partenaire. Arrêtons de mettre les compétiteurs d'un côté, les vétérans d'un autre, les femmes de l'autre, les enfants d'un autre. Non, on doit pouvoir en fait faire tous ensemble dans un club. La richesse c'est d'être tous ensemble sur le tapis et que les anciens prennent aussi en main les plus jeunes et qu'ils guident les plus jeunes. Et le sens du judo c'est celui-là, c'est de se servir aussi les autres, d'être là pour travailler avec les autres. Nous on travaille aussi, c'est pas parce qu'on fait avec un petit qu'on ne travaille pas. Engage ton vent, va chercher derrière. Va chercher derrière. C'est nécessaire de continuer à apprendre, à évoluer, à rencontrer différents experts. En tout cas, élever le niveau d'expertise et puis la pratique et puis partager. Je pense que c'est important aussi, on se retrouve de plus en plus dans notre coin, je pense que c'est important que les gens échangent. Je m'éclate toujours sur un tapis. C'est clair qu'après la compétition, qui est une part infime du judo, la compétition c'est qu'une partie de la pratique. Pour moi le judo c'est tellement plus d'essayer de comprendre comment apprendre aux gens à faire les techniques. Ça m'a permis aussi de moi de comprendre parce que finalement je ne m'étais pas toujours posé la question. Et puis c'est un plaisir d'enseigner, c'est quelque chose qui continue à vivre, qui continue en fait à me nourrir parce que j'apprends aussi de ce que je fais. Ça me permet de réfléchir à des situations donc c'est quelque chose qui me nourrit et qui est extrêmement excitant. Puis là ça me permet aussi de pratiquer aussi pour moi. La richesse c'est celle-ci, c'est que je ne suis pas là que pour donner, je suis aussi là pour prendre et puis c'est un partage et c'est une vraie richesse et le judo c'est ça, c'est cette force-là qu'il faut développer. Merci bien, bonne soirée.